– Voilà, Jean de Sigler. – Salut. – Bonjour. Des livres, des aventures, des voyages, un fil rouge qui ressort, l'ordre cannibale, notamment dans ce dernier livre et dans plein d'autres, la haine de l'Occident, l'anticapitalisme, à travers « Le capitalisme explique à ma fille », qu'est-ce que l'ordre cannibale ? L'idée forte. D'une part, le livre s'appelle « Le capitalisme explique à ma petite fille » en espérant qu'elle en verra la fin. Le capitalisme, il y a un paradoxe, le capitalisme qui règne sur cette planète et qui la dévaste est certainement le mode de production le plus dynamique, le plus créateur, le plus vivant que l'humanité ait connu. C'est tout à fait évident. Dans la chimie valoise, un nouveau médicament, une molécule née tous les 15 jours, à Wall Street, un nouvel instrument financier née tous les 3 mois, un dynamisme totalement extraordinaire qui crée des richesses fantastiques comme l'humanité n'a jamais connu. Et en même temps, ce même mode de production capitaliste a imposé à cette planète un ordre cannibale, comme Théo vient de le dire, cannibale. Je vous donne quelques chiffres. Tous les 5 secondes, un enfant dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. Deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès à réguler à l'eau potable non nocive. Tous les 4 minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamines A et des épidémies depuis longtemps, longtemps vaincues par la médecine, tuent, massacrent des centaines de millions de personnes dans le monde. Nous sommes aujourd'hui 7,3 milliards d'êtres humains sur Terre. La Banque mondiale nous dit que si la nourriture était normalement, équitablement distribuée, on pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains, presque le double de l'humanité. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire des hommes, aujourd'hui, il n'y a plus, comme disait Marx, de manque objectif, de déséquilibre objectif entre les besoins essentiels à satisfaire et les biens nécessaires à ses satisfactions. C'est l'inégale distribution des biens sur cette planète qui tue. Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui, au Saint-Maman où nous parlons, est un enfant assassiné. L'ordre cannibale du monde est fait de mains d'hommes. Il a une très, très mince oligarchie transcontinentale. Je ne vais pas vous envoyer avec les chiffres, mais tout à l'heure, j'en dirai quelques statistiques. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, de l'industrie, commerce, banque, etc. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées du monde ont contrôlé l'année dernière 52,8%, donc plus de moitié du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites sur cette planète. Ces sociétés, ces oligarchies du capital transcontinentale privée ont un pouvoir aujourd'hui comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu sur cette planète. Et ces oligarchies imposent, même aux États les plus puissants du monde, à l'humanité entière, à la planète entière, une dictature qui fonctionne selon un principe très simple. Ceux qui détiennent le capital, ces oligarchies minces, infiniment riches, les 85 milliardaires les plus riches de la Terre ont autant de biens que 4,7 milliards, la moitié la plus pauvre de l'humanité, une inégalité comme elle n'a jamais existé sur cette planète. Eh bien, ces dictatures des oligarchies fonctionnent selon un principe très simple, maximalisation du profit dans le temps le plus court et à n'importe quelle prime, conséquence, ou bien nous détruisons ce système maintenant et nous pourrons le faire, ça je vais te le dire, malgré tes doutes tout à fait inappropriés. Alors, ce n'est pas des doutes. Non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas des doutes, mais je me pose simplement la question. C'est une urgence, ou bien c'est nous qui détruisons maintenant ce système meurtré, cet ordre cannibale du monde, ou bien il nous détruit, y compris la planète, y compris l'humanité. Alors, merci Gentilclerc, c'est clair, le message, il passe. La question n'est pas de savoir si le message passe ou pas. Moi, j'aimerais poser une question simple que je pense que beaucoup de gens se pensent. Dénoncer, c'est facile. Alors, quelle est l'idée de dénoncer ? Pourquoi dénoncer ? D'abord, Jean-Paul Sartre a dit connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Cet ennemi qui domine cette planète, ces oligarchies du capital financier globalisé, ont créé une idéologie qui a bétonné nos propres consciences. C'est la folie de la pensée néolibérale qui dit, désormais, il n'y a plus d'hommes qui font d'histoire, il y a le marché. Il y a une seule instance régulatrice de la planète qui est la main invisible du marché et les forces du marché fonctionnent selon des lois naturelles. Tout ce que l'homme peut faire, c'est de se soumettre, de s'adapter, de devenir fonctionnel par rapport à ces forces du marché. Ce qui induit l'idée de notre propre impuissance. Mon ami Pierre Bourdieu a dit, « Le néolibéralisme, c'est comme le sida. D'abord, il tue les forces immunitaires et ensuite, il tue complètement le sujet parlant. » D'où dénoncer, c'est ça ? Tout la nécessité, ce que vous faites, ce que fait TEDx, c'est pour ça qu'on est là. Il le fait magnifiquement. Ce que les intellectuels doivent faire, connaître l'ennemi, arracher le masque du visage hideux de l'oligarchie, montrer que c'est l'homme qui fait l'histoire. L'homme et la femme, bien sûr, font l'histoire et non pas des forces aveugles du marché, qu'il n'y a pas d'impuissance, notamment en démocratie. Si nous discutions au Honduras ou à Pékin, ça serait différent. Mais ici, à Genève, au cœur même de ce pays magnifique, et en même temps très critiquable et corrompu, et bien là, les hommes et les femmes ont toutes les forces, tous les moyens en main pour aider à abattre l'idéologie giveratrice de l'oligarchie et abattre les structures oppressantes de l'ordre de cannibale. Alors je crois qu'on est sur la même longueur d'onde sur le fait qu'il y a des gros problèmes, et tout le monde le dit. Maintenant, dénoncer, la réponse a été donnée, il faut éveiller les consciences, mais il y a une autre option, c'est de proposer. Et c'est ça qu'il y a de génial dans l'esprit TED et ses petites sœurs TEDx, c'est qu'il y a une myriade de propositions. On parle de bas canal d'idées, on parle d'idées utiles à diffuser. Et alors, en face, on le voit dans ce livre, la proposition, l'idée forte, c'est qu'il y a un mur, le mur du capitalisme, qui bloque la diffusion large de ces idées, qui fait que ces idées, au final, elles ne vont pas très loin. Alors, qu'est-ce que c'est ce mur ? Bon, d'abord, le Che Guevara a dit les murs les plus puissantes s'effondrent par des fissures. Et des fissures apparaissent partout. Parce que ce qui naît maintenant, sous l'osier, c'est une nouvelle société civile planétaire, beaucoup plus puissante que l'État national mourant, beaucoup plus puissante que les syndicats, qui sont très estimables. Une myriade, cette fraternité de la nuit, mystérieuse, cette myriade de mouvements sociaux, Amnesty, Greenpeace, le mouvement des femmes, le mouvement Via Campesina, etc., cette myriade de mouvements sociaux... Enfin, ils existaient déjà. Ils existaient déjà. Alors, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas autant ? Ça bouge formidablement. Alors, d'accord, mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus d'inégalités. Non. Oui, bien sûr. Alors, c'est quoi ce mur du capitalisme qui est l'idée forte qui sort ? Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Rien ne bloque. D'accord. Rien ne bloque parce que nous portons en nous. L'homme porte en lui. Au moment de sa naissance, c'est ma petite fille qui est magnifique. Je suis gâteux, comme tous les grands-pères, bien sûr. La saura, la saura, au moment de ça, le livre est un dialogue, le moment de son arrivée sur terre, elle porte en elle la conscience de l'identité. L'homme est le seul vertébré qui se reconnaît dans l'autre. Si un chien voit un chien battu, rien ne se passe. Si un homme voit un enfant martyrisé, et cet homme peut avoir, de quelle race qu'il soit, de quelle classe sociale, de quelle conviction qu'il soit, quelque chose en lui s'effondre. La conscience de l'identité est constantielle à l'homme. Il est reprouvé, bétonné par la conscience néolibérale. Il s'agit de réveiller cette conscience collective de l'identité. Immanuel Kant, philosophalement, enfin, 18e, je le dis parce que... C'est une telle... Inculture. Immanuel Kant dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Et ça, c'est l'imperative catégorie que nous portons en nous et qui est plus puissant que mille bombes atomiques. Et si nous arrivons à réveiller cet impératif catégorique de mettre en route les gens, l'insurrection des consciences va se créer demain matin, va détruire cet ordre de cannibale du monde, ouvrir la voie mystérieuse, inconnue pour l'instant, pour une société plus juste, heureuse, pour tous. Bon, ça, ça fait rêver. Non, rêver ! L'utopie, c'est l'utopie ! L'utopie est une force historique, c'est l'horizon que nous portons en nous, c'est l'horizon que chacun porte en lui. La vie a un sens, l'histoire a un sens, ma vie a un sens. Si ma vie n'avait pas de sens, si l'histoire n'avait pas de sens, il n'avait qu'à se peindre. Tu comprends ? Or, on est là pour faire l'histoire en fonction du bonheur qui nous est promis, en fonction de la justice que nous sommes capables de réaliser. Sur une planète, je le redis, qui pour la première fois au début de ce millénaire a vaincu le manque objectif. Il y a trois, quatre, cinq générations de Suisses, des gens ont démigré au-delà des mers, de l'ingadine, de l'émental, etc., pour fuir de la sous-alimentation, la misère. Aujourd'hui, la misère sur cette planète est objectivement vaincue. Ce qui tue les gens, ce qui crée ces vies de souffrance, ces guerres qui sont des carnages effroyables comme la Tziri, la République centrafricaine, le Tadfoul, c'est l'inégale distribution des biens, l'accaparement par les oligarchies minces, puissantes, infiniment cyniques, méprisant du bien commun, l'accaparement par les oligarchies, d'immenses richesses au détriment de la satisfaction des besoins élémentaires de tout homme. Et nous pouvons faire ce monde nouveau. Nous sommes dans un pays libre, nous sommes debout, provisoirement, très provisoirement, bien sûr. La vie est un film en cours. On devait être assis, mais vous avez proposé d'être debout et c'est très bien. Still standing. Je veux terminer par une phrase de Neruda, Pablo Neruda, le grand poète chilien, ami de Salvador Allende, Salvador Allende, assassiné par ses oligarchies, président du Chili, démocratique, mais élu, assassiné par ses oligarchies, le 11 septembre 1973. Neruda a écrit un poème magnifique, épique, qui s'appelle « El canto general », le champ général, l'histoire des peuples de l'Amérique latine. Et ce canto general termine par ce vers « Pouren cortar todas las flores, pero jamás te tendrán la primavera ». Eux, nos ennemis, pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada